L'Heure Juste vous est présenté en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Pro Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient tout juste d'arriver sur les berges de la rivière Saint-François. Sam Lamachine, lui, est déjà à l'oeuvre. Il n'y a pas de temps à perdre avec le blabla en avant de la caméra. Il y a une première fosse ici avec un petit contre-courant. On va faire quelques lancers là, c'est sûr. On avait fait un peu une prospection avec Go Go Earth avant. Les sites les plus intéressants ont l'air un peu plus loin. On va traverser la rivière, on a nos bas de pantalon, on est équipés pour ça. Mais, à un moment donné qu'on est enfin arrivé à la rivière, on fait quelques lancers. Dan, je viens d'avoir une attaque dans la ligne de courant là-bas. Oh, ça commence fort. Il me l'a tiré, on le voit, il a tiré sur mon leurre. On vient d'arriver, c'est bon signe. Ouais, c'est ça. On va continuer. Et là, on vient d'arriver à un endroit qui nous semble propice. Et là, on va prendre le temps de travailler la place. Il n'y a pas de temps de profondeur, mais dans le secteur, c'est une épaule qui nous propose. Ici, Achigan, brochet doré. Sam, je connais tes préférences. C'est tout ça que tu vises en premier? On est à l'ouverture de l'Achigan aujourd'hui, en plus. C'est vrai, exact. La réponse est là. Moi, j'y vais avec un poisson d'angeur, imitation perchaude, qui pourrait séduire n'importe quel de ces trois prédateurs-là. Oui, exact. Quoique, dans mon cas, si c'est un doré, je ne serais pas malheureux. On s'essaye? On s'essaye. Go! Yes! Premier poisson d'âme. Oh, cool! Oh, c'est un beau doré. Oh, c'est un doré, cool! Oui, un beau doré. Oui, c'est un beau, un beau, à part de ça. On l'a décidé de ne pas amener de puise. Voilà, on les sort à l'âme. On les sort à l'âme, oui. C'est vrai qu'on avait beaucoup de marches à faire. On n'est jamais venus pêcher ici, mais on l'avait examiné quand même un peu avant. Pas bien. Oh, un beau doré. Il est vraiment beau, il est bien, de couleur. Il a une coloration et tout ça. OK, fait qu'on va insister un peu dans le secteur. Il va falloir trouver une façon de traverser l'autre bord. Ça a l'air bien aussi. Ben oui, mais en fait, on voit du courant, du courant, du courant, du courant depuis tantôt. Puis là, il y avait une zone vraiment abritée du courant. Puis un lancé dedans, puis un beau doré. Et voilà. Un petit petit swing bait. Fait qu'on va remettre ça à l'eau. On va remettre ça à l'eau, parfait. On va les amener pour les ramener. Ici, en fait, on a une zone avec beaucoup, beaucoup de courant. Puis écoute, ça fait longtemps qu'on marche, on marche, on marche, qu'on essaie de trouver une zone tranquille. Puis on n'arrive pas. Mais là, ici, on le voit, là, il y a vraiment une ligne de courant, puis une petite accalmie. Le premier lancer que j'ai fait, c'était vraiment dans l'accalmie. Là, je me suis dit dans ma tête, c'est vrai que je lance vraiment plus proche de la ligne de courant. Puis là, c'est là que c'est ça que j'ai fait, puis ça a été instantané. J'ai lancé à ras la ligne de courant. Fait qu'il y a dans la rivière en poignet 1, à la même place encore. Fait que vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut viser, les fois être calme, de lire sa rivière. Moi, je t'écoutais, Sam, puis j'ai dit, ça a du bon sens ce qu'il raconte, puis je vais faire comme il dit. Ah, un autre doré. C'est un petit peu... plus petit un peu. Très agressif, hein, construire la grosseur de ton l'eau. Oui, exact, exact. Puis il a frappé assez fortement dessus. Fait qu'on a trouvé... Il n'y a pas nécessairement de temps de profondeur, mais comme c'est dans les endroits les plus creux malgré tout, bien, c'est là que les dorés ont élu domicile. Hein? Un petit spécimen qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Hein? Là, Oli, le doré que j'ai pris, il est pas mal plus petit que celui à Sam. C'est moyen, nous autres, au montage, de traficoter ça un peu, puis que ça soit une moi qui prenne le plus gros. En tout cas, j'aimerais ça que vous surveilliez ça, gang. T'en rappelles-tu de la dernière fois où t'as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où t'as pris du temps, juste pour toi? Bien, avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Leurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèce et eau. Leurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Force Kraken, plus puissant que les vagues. Assez précis pour maintenir sa position. Préparez-vous à prendre le contrôle. Et observez les poissons en temps réel pendant que vous pêchez. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez. Plongez. Repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Prince Craft. L'instinct nautique. Hé, non, là, non, là. On est ailleurs, là. Oh! Oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant. Une action unique et irrésistible. Moose Look. Le nom qui fait trembler les poissons. Préparez-vous, j'allais. Yes. C'est gros, ça. Yes, poisson. C'est plus beau, ça. Poisson, un beau gros poisson d'âne. Oh! Oh, oui, c'est gros. Un beau d'oré, peut-être? Je me suis fait ramasser violemment avec le swimbait, puis là, j'ai relancé au 5 coups ce qu'il était, puis là, je l'ai. On va voir c'est quoi. On va voir c'est quoi. Oh, c'est un brochet. Hé, j'ai été chanceux de me faire couper. Je pêche aussi les vitesses. Oh, 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 oh! Un brochet, Sam? Oui, un brochet. Yes. Oh, j'ai été chanceux là-dessus. Juste sur le bord de la babine. Ah! Et le voici. Donc, un beau brochet, ici. Puis, même, tu sais, ils combattent son fort dans le courant, comme ça, là, c'est... Tu appelles ça une remise à l'eau raide? Exactement. Mais là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, parce que c'était vraiment tout pensé. En fait, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé ici, j'ai lancé mon swimbait, un hollow belly 4 pouces, comme ça, ici. J'ai lancé juste... On le voit ici, il y a une ligne de courant, puis il y a la ligne de courant principale, puis il y a un trou. Pas de courant. J'ai lancé mon hollow belly, là, j'ai... Écoute-tu, ça touchait l'eau, je me suis fait pratiquement arracher la canne des mains, mais j'ai pas été capable de le ramener. Une fois qu'il s'est décroché, bien, j'ai pensé, j'aurais allé avec une présentation plus subtile. Donc, là, j'ai sorti un sinko, un verre de plastique, 5 pouces, monté ou acquis, puis j'ai lancé là, puis j'ai insisté. Puis, bien, comme vous avez pu le voir, là, j'ai réussi à le capturer. Donc, là, des fois, c'est de changer la présentation quand on manque un poisson, c'est à cause qu'on manque un poisson, surtout en rivière, qui reviendra pas. Ça, c'est des poissons qui n'ont pas nécessairement beaucoup de nourriture à leur portant en rivière, donc ils sont vraiment à l'affût. Dès qu'ils ont l'occasion, habituellement, ils vont y aller, ils vont venir prendre l'appât. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun de la pêche en rivière. Ha, ha, ha! Amarosez, Sam! J'ai lunettes pleines d'eau! Ha, ha, ha! Les achigants, dans un environnement comme ici, c'est des athlètes! Oui! Hé, regarde-le à l'air! Ha, ha, ha! C'est beau poisson, belle! Pas gosse-gosse, mais on s'amuse! Hé! Je vais m'approcher un peu d'ici. Petite achigant. On va remettre à l'eau, évidemment. Ça fait que Sam, on découvre un nouveau territoire. J'ai jamais pêché ici, ni un ni l'autre. Du camp, ma belle, je vais te libérer. Hé! Voilà! Une petite bouche. Habituée de vivre dans les rapides. Les athlètes, comme je les appelle. Évidemment, quand on se promène comme ça dans les rapides, il faut toujours avoir nos pinces à portée de main. Il faut être capable d'y décrocher. On va remettre ça à l'eau. Et voilà! Elle est repartie. Tout à l'heure, j'ai pris mon doré avec... un hétistique, 11 cm. Là, j'ai rapetissé un peu le format. Puis je suis allé dans le... Là, c'est des X-Rap SR, si je me souviens bien. C'est petit. XR! Voilà! J'aime bien l'action qu'ils ont. On va voir si ça va me valoir d'autres captures. Dans le fond, quand on explore un environnement comme ici, où il y a des rapides, pas beaucoup d'eau, chaque endroit qui est un petit peu plus profond, même si c'est trois ou quatre pieds, c'est suffisant pour qu'il y ait l'achigan doré ou brochet qui s'abrite là. Ça sent le doré, ça? Ça sent le doré, oui. Oui. On a essayé des affaires, ça répondait pas, mais là... Ça a l'air vilain, ça se peut-tu? Ça a l'air d'un beau poisson, ça, Dan. Ça combat pas comme un lachigan. Effectivement, c'est un doré. Oui, oui, c'est un beau doré à part de ça. Oh oui, il est vraiment beau. Good! On voit les remous et tout ça, je vais aller le prendre. Je vais aller te descendre. Ça en vient. Regarde ça, le beau doré. Oui, monsieur! Fais me voir! Yes! Et voilà! Oui, monsieur! Je me demande avec quoi je t'ai pris. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Oui, oui, oui. Les autres, c'est l'heure juste, hein? On n'accroche pas de l'heure dans la gueule des poissons. On avait presque nommé des noms. Mais... Il est juste sur le bord de la Vaville. Sur le bord de la Vaville, exact. Bon doré! Ça se pouvait pas, l'endroit ici, là, il est splendide. C'est tellement beau. C'est l'endroit le plus profond du secteur. Une belle fosse. Fait qu'on va le remettre à l'eau, hein? C'est le message qu'il nous envoie. Et lui, il veut retourner à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà! Fabriqués au Québec. Plaqués de métaux précieux. Qualités réfléchissantes exceptionnelles. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige. La remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de ma motoneige à Remorque Gator. La référence pour les motoneiges du Québec. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialiste et leader au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Equipementpaquet.com Leurjuste.com Une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèce et eau. Leurjuste.com Vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Oui! William Darty! Oh, c'est beau ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. On est sur une super belle zone. Là, en fait, on a une ligne de courant, de la profondeur puis tout. Ici, on le voit là. Puis il y a un contre-courant. Puis écoutez, ça fait délancer, délancer, délancer qu'on fait. On a essayé le 5K, on a essayé l'heure de surfage, j'ai essayé le swimbait, j'ai essayé plusieurs affaires. Là, je me suis dit, je vais mettre un Ned Rig. En fait, j'avais essayé un Ned Rig avec une présentation plus conventionnelle, puis ça n'a pas fonctionné. Ça fait que là, je me suis dit, je vais mettre un vrai Ned Rig. Donc, j'ai brûlé un Ticklers TRD, une couleur de jouet de beurre, parce que là, il est quand même clair, mais quand même teinté aussi. Donc là, vraiment, je peux le laisser dans le fond, puis les petites pattes qui vont enlever vers le haut. Ça fait que c'est ça que j'ai fait, j'ai lancé. J'ai même pas le temps de faire un coup de moulinet, puis ça a été instantané et de le ramasser. Ça fait qu'on pense qu'il y a d'autres poissons dans la zone, qu'on va essayer de travailler le secteur pour justement les prendre, là. Ça fait que l'heure, Ned? L'heure qui n'existe pas! C'est un prototype que j'ai demandé à Luc Gagnon. C'est un riptail perchaude! Hé! Combo, on l'a mis! Un riptail perchaude, mais en format drop-shot. J'aime beaucoup l'idée de construire sur une recette à succès. Le riptail a été tellement bon pour nous autres l'année passée. J'ai regardé avec Luc pour reproduire exactement le même leurre en format drop-shot. Bon, viens nous voir ici, toi! Voilà! Une toute petite bouche! Mais, agréable à capturer! Je l'ai vraiment capturé dans la partie calme de la fosse. Ce qui m'étonne un peu, il y a une belle ligne de courant ici où ils peuvent s'installer, puis avoir accès à la nourriture qui passe. C'est peut-être qu'il y a des plus gros poissons qui occupent les meilleurs sites de chasse. Donc, on va remettre ça à l'eau. Comme je disais pendant la capture tout à l'heure, c'est un l'heure qui actuellement, au moment où vous allez visionner cette émission-là, sans aucun doute, il va être en vente. Mais, au moment où on se parle, cette heure-là n'existe pas sur le marché. C'est un prototype encore. On a eu beaucoup de succès l'année dernière avec le Rip-tail perchaude, des leurres de Luc Gagnon. J'ai demandé à Luc de m'en confectionner un exactement pareil, mais beaucoup plus petit, pour qu'on puisse le travailler en drop-shot ou, à la limite, drop-swimming, avec la queue qui ondule. C'est la première fois que je l'essayais. Ça fait que j'ai fait trois lancers, ça valait un achigan. Ça fait qu'on appelle ça construire sur une recette gagnante. Elle n'a pas l'air vilain. C'est parti sur un sprint, ça. Wow! On aime ça, on aime ça. Brochet ou doré. C'est un brochet! Oh! Il sort du fil! J'espère qu'il ne me coupera pas parce qu'en drop-shot, mon fluorocarbone n'est pas super gros. Ça fait qu'on confirme la présence des trois espèces dans cette fosse-là. Wouhou! Il n'a pas le goût de se laisser ramener au bord. Tiens! Un petit brochet qu'on va se remettre à l'eau immédiatement. Tiens! Il a attaqué mon leurre puis il est parti sur un sprint immédiatement. Ça donne toujours l'impression que tu as un poisson plus gros. Ça fait qu'on le remet à l'eau immédiatement, sans plus tarder. Il va assurer ses chances de survie. Il vient de capturer une deuxième espèce avec le drop-shot. Il manque juste le doré. Puis d'ailleurs, ce n'est pas encore une technique classique pour le doré, le drop-shot, mais c'est vraiment efficace. Puis disons que vous vous dites, « Ben moi, j'entends toujours ça, drop-shot. Je ne sais pas trop c'est quoi. J'aimerais ça pêcher le doré avec cette technique-là. » On a un outil pas mal fantastique sur notre site Internet, leurjuste.com. Vous vous rendez sur ce site-là. Vous cliquez sur Doré. Vous cliquez sur Drop-shot. Vous allez voir apparaître les capsules et ou les émissions qu'on a faites où on a utilisé la technique drop-shot au doré. C'est fantastique comme outil. C'est ni plus ni moins qu'un encyclopédie de pêche en ligne qui vous est offert gratuitement. Poisson! Poisson! Oh yes! C'est un gros, hein! C'est un gros, hein! Ja! Ja! Hey, Dan, check ça! Excellent! Super belle, Achigan! Écoutez, on lançait, on lançait, on lançait, on lançait. Là, j'ai gratissé, j'ai pris un leurre de 3 pouces, piqué drette dans la gueule sur le palais. Puis j'ai lancé à l'opposé complètement de la fosse, collé sur les roches, j'ai touché l'eau puis elle est venue le ramasser. Vraiment, là, super beau spécimen. Une grosse petite bouche, là. Leurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et eau. Leurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Te rappelles-tu de la dernière fois où t'as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où t'as pris du temps, juste pour toi? Bien, avec Thomas Marine, suite à Vraie Nature. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de Leurjuste? Vous n'en avez jamais assez. Alors, Leurjuste Premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciale édition, juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne, juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et T-shirt aux couleurs Leurjuste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. Leurjuste Premium, juste pour vous. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialiste et leader au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Équipementpaquet.com Sam et moi, on a facilement pêché 5-6 chenots secondaires différents ici. On a pas mal épluché le secteur. Sur cette fosse-là ici, qui est la plus belle qu'on a vu à date, on a capturé les trois espèces. C'était cool. Mais là, on l'a travaillé plus agressif, plus en finesse. On a l'impression qu'on a pas mal fait ce qu'il y avait à faire ici aujourd'hui. La pêche à guet. Parfois, le petit défaut qu'on peut avoir les pêcheurs, c'est que là, on a trouvé la place belle. C'est notre meilleur spot du jour. Je m'installe ici puis je passe les 6 prochaines heures ici. Il y a un moment donné que tu viens que tu as capturé les poissons qui étaient capturables. D'insister, insister, insister. Souvent, ça donne pas grand-chose. Fait que si je peux donner un conseil aux gens qui pêchent à guet, soyez mobiles. Ça fait plus une place, restez pas assis là 6 heures de temps. On se déplace. Fait que dans ce temps-là, si le secteur qu'on a marché a pas mal été couvert, bien, on rembarque dans notre véhicule puis on va en amont ou en aval sur la rivière ou même sur une autre rivière. Fait que là, c'est ça qu'on va faire. Je sais pas encore où. On va en discuter en s'en allant, Sam et moi. Mais les bagages, on change de place. On va essayer de trouver un autre endroit qu'on peut pêcher à guet puis avoir du succès. Ça n'est pas fait facile aujourd'hui. On a marché des assez grandes distances dans la rivière, dans les roches. C'est un secteur que ni Sam ni moi ne connaissions. On est arrivé à faire quelques captures quand même, mais comme j'ai expliqué, on avait pas mal passé au travers de ce qui pouvait être fait là. Fait que là, on a choisi de faire ça un peu plus facile. On est sur un quai bien installé, un endroit que Sam connaît très, très bien. Il a l'air de savoir exactement où lancer pour... Attraper les poissons qu'il y a ici autour. Poissons! Yes, sir! Ça, ça a l'air d'un hachigan. Gros coup de tête. Gros coup de tête, Dan. Je pense que ça a été un... Ah, c'est un brochet. Ça fait que ça, ça a été un cas de pluie, ça. Yes! Hein? Voules-tu l'avoir? Yes! Voilà. Beau petit brochet. Encore une fois, Olubéli, 4 pouces. Là, c'est un coup-ci, je longeais le quai. Je longeais la structure. Donc, lui, il devait être en chasse, là, sur le bord du quai. On va faire une belle petite remise à l'eau. Avant l'arrivée de la vague. Oui. La vague arrive. On avait des discussions là-dessus. Sam me disait, quand les gros bateaux passent, avant qu'ils arrivent, ça arrive souvent qu'il y a des attaques. Puis là, la vague du gros bateau arrive, puis elle n'est pas encore là, je lui ai eu une attaque. Là, si je suis capable de le remonter, celle-là, un petit noir. Ici, je suis dans la place à Sam. Il connaît chaque roche dans le fond du fleuve. Il sait tout où lancer. Ça fait que, un tout petit doré noir. On va remettre à l'eau, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée entièrement remise à l'eau. Un doré, là, mettons que ça serait un beau gros doré, là, de 7-8 nalives, là, j'aurais des coups de tête, là. J'aurais pas de coups de tête. Mais c'est lourd. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ça? On est curieux. J'ai un poisson et une branche. C'est un doublé. Ça a l'air d'être un chevalier. C'est vrai? Oui, un meunier ou un chevalier. Bien, voyons. Puis, je ramène une branche en même temps. Regarde, il est accroché. Le fil à pêche d'une autre ligne est accroché après la branche. C'est pour ça qu'on va essayer de te l'envoyer plus. Là, je viens de ramener une branche de 6 pieds de long. Avec quelle espace? C'est un chevalier cuivreux? Euh... non, c'est un chevalier blanc. Regarde. Un chevalier blanc. En fait, il y a un hameçon d'une pêche à ligne morte au vert qui est pogné dans la bouche du poisson. Puis, le fil est après la branche. Puis, ton hameçon est pogné dans sa bouche aussi. On vient de sauver la vie. Parce que lui, il devait se promener avec une branche après lui. Ça a bien fait. Donc, voilà, c'est ça. Il y a le chevalier noir dans Batman. Il y a les chevaliers hockey, il fait une certaine époque. Il y a le chevalier cuivreux. Puis ça, c'est un chevalier blanc. Ça ressemble à ça. Ah! Comme on le dit, c'est une pêche que c'est important d'être mobile. C'est payant la très grande majorité du temps. Quand vous sentez que vous avez bien pêché votre secteur de pêche, déplacez-vous soit sur la même rivière ou sur le fleuve. Ou à la limite, là, si vous pensez qu'il n'y a plus rien d'autre à faire dans ce secteur-là, on embarque dans le véhicule puis on s'en va pêcher ailleurs. N'hésitez pas. Moi, je trouve parfois, Sam, les gens sont un peu trop statiques. Oui. Dans l'image classique du pêcheur à guet, assis, sur le bord de la rivière, avec son gros plomb, son verre de terre, puis il passe la journée-là, là. Il ne faut pas... C'est comme à la pêche à la truite. C'est comme... Tu sais, c'est le même principe. C'est juste que même si la rivière est plus grande, tu sais, il faut aller... Tu fais la fosse, tu passes un certain temps sur la fosse, tu changes de fosse, tu passes un certain temps dans la fosse, puis ensuite, tu sais, on peut venir aussi sinon des quais. Comme tu as dit, il y a du va-et-vient, des fois, là, sur les quais, malgré la pression de pêche, puis ça peut être intéressant parce que ça fait toujours un endroit que des capteaux sont possibles, tu sais. Exact, exact. Puis tu sais, souvent, les quais sont bien organisés, comme ici, puis plusieurs autres sur le fleuve, avec des bancs pour s'asseoir, des portes-cannes et tout ça. Puis peut-être aussi essayer de profiter des périodes d'alimentation du poisson. On sait que tôt le matin, puis après le souper, jusqu'à la noirceur, c'est une période d'alimentation naturelle pour plusieurs espèces. Ça fait que de venir pêcher aigué dans ces moments-là, on augmente nos chances de faire plusieurs captures puis d'avoir du plaisir à la pêche. Ça fait que Sam, merci pour la journée. Merci à toi. On se reprend, puis la prochaine fois dans mon expédition 200. Parfait, j'ai bien hâte de le voir. Leur Juste vous a été présenté en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Front Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur leurjuste.com, Facebook et YouTube. La pêche à guet. La pêche à guet. Pour vrai, tu mets le titre, la pêche à guet, puis je tiens une branche. Ça serait incroyable. Mais tu sais, Sam, que t'es pas mal sûr d'être dans le générique de la fin, avec cette pose-là. Oh! Regarde, j'ai voulu rire, moi, là. OK, je t'ai pris. Faut pas rien de moi, Dan. Il n'y a rien, branche, branche, branche. Poisson. Décroché encore. C'est un petit chiant comme l'autre d'avant. Apparence de chaleur. Apparence de chaleur, puis apparence de poisson inexistant dans une place que théoriquement, il devrait avoir du poisson, ça fait que ça m'écoeure. Bien, je l'ai échappé huit fois, je l'ai rattrapé, je l'ai rééchappé, je l'ai rattrapé, là, un moment donné, il est juste parti pour vous. Là, pour ça, à la maison, je sais pas comment le faire.